Vorgatoire. Luna n'entend plus que les cris déchirants, acmés de la tragédie qui mit brutalement fin à son existence insouciante. C'est quoi, c'est genre le cri d'agonie de ses parents défunts ? Luna, est-ce que tout va bien ? Tu as mal quelque part ? Je sais pas, j'entends plein de cris bizarres. Mais il y a rien. Quel cri ? Je n'entends rien. Tu dois être fatigué avec tous ces efforts, si on se reposait un peu. D'accord. Je t'ai dit d'arrêter, tu es méchant avec moi. Avec tous ces cris, ma tête va... Papa, maman, réveillez-vous ? Ne me laissez pas seul. Oui, c'est le râle. Le râle d'agonie. Qu'est-ce que c'est ? Eh, salut ! Luna, on dirait bien que le cambrioleur est de retour. Nous nous reposerons quand tu l'auras tué. Oui, d'accord. Aïe, aïe. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il faut que je tue le vilain monsieur, tu comprends ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Jouons donc aux cartes avec le vilain monsieur. Oh, bah ça m'a l'air pas mal. Poin, 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 poin. Il joue un deck vampire, visiblement. Oui, oui, oui. Ah, Nicolas. Bonjour à lui. Claude, il y a princesses-empires. Il vient pour avoir à chaque fois qu'une chauve-souris et blablabla. C'est la fête. Tiens. Ah bon, Nicolas est dans l'histoire. Ah, il y a des perçois qui sont en cartes qu'on voit dans l'histoire après. La balle. Parce que pour le moment, tous les personnages qu'on a vus dans l'histoire, ce n'était pas des personnages qui étaient dans les cartes. Mais d'accord. Genre, il n'y a pas de cartes Arissa ou des trucs comme ça. Oh, je ne les ai juste jamais vus. Un sud-électivre en genre. Ok, très bien. Ouais, d'accord. Poin, 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 poin. Poin, 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 poin. Poin, poin, poin. Peut-être que du coup, il va viser le Nicolas là en disant que c'est un bon trade. Ce serait drôle. Peut-être que c'est un bon trade. Bonjour, enchanté, diablesse du labyrinthe. Bon, un plaisir. Ouais, il dit que c'est un bon trade. Poin, poin, poin. Alors. Là, il prend deux points d'attaque. Je vais pouvoir péter la 5-4. Il faudrait mieux le faire sur l'autre d'ailleurs. Ça, ça fait ruer. Tant pis. Je le vis bien. Poin, là, poin, poin. Rive des dragons. Qu'est-ce que c'est ? Ajoute un point au dégâts qu'inflige vos combattants sans réamulette. Ok. Détruits contre adverse. Oui. Déjà, on va faire du dégâts. On va faire une petite augmentation ici. Un 4-7. C'est pas mal. Faites, noble vampire. Ok. Poin, 2. Ok. Bon, 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 bon. Pili, poin, poin. Poin. Si je fais ça, ça empêche d'utiliser la chauve-souris. Mais je pense pas que ça soit vraiment worse. Plutôt faire ça. Un petit trade ici. Non, on va face. On va face comme des sales. Pas pour ça. Ici, j'ai 4 points de dégâts. Ah. Instruction. Ouais, bien sûr. Bien entendu. Ah, ça, 14. Poin. Pili, poin, poin. Détruire une amulette, c'est un truc de fanfare uniquement. Donc, tout va bien. Ouais. En toute tranquillité. Derrière, je peux... J'aimerais bien plutôt faire évoluer Cerber quand elle arrive. Plutôt faire ça. Ça fait 5, 6, 7, 8. Non, faisons ça. Faisons ça. Alors, je crois qu'elle n'aura pas la place d'invoquer les deux toutous, par contre. Bon. Ça, je remplis mon board. Je mets une grosse pression. Ouais, j'en ai qu'un seul des deux qui arrive. Pas bien grave. Diablaise du labyrinthe. Ok. Ça, on lui met ça. On lui met ça. On lui met tout, quoi. Le petit chien qui fonce avec sa roquette, là. Excellent. Philippine. Boum. Niveau 16. 30 fiole. Pourquoi tu continues de crier ? Je n'ai pas autant demandé d'arrêter. Rends-moi mon papa et ma maman. Qu'est-ce que tu m'as fait, morveux, sale petit monstre. Ma tête. J'ai mal. Mal, 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 mal. Qu'est-ce que vous faites ? Papa, maman ? Luna ? Luna. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est toi. C'est toi qui fait tant de mal à papa et maman. Cette fille n'aurait-elle pas droit à goûter la sérénité au sein de son propre rêve ? Et toi, tu es qui ? J'ai compris. C'est toi qui a fait ça à papa et maman. Je ne suis pas responsable, je n'ai jamais souhaité que la sérénité pour tous, rien d'autre. Mais visiblement, j'en suis incapable. Je ne la crois pas. Je sais que c'est à cause d'elle que papa et ma... Papa et maman. Attendez-moi ici. Bon, elle est poursuivie par son passé. Visiblement, d'une manière beaucoup plus forte que d'importe quel autre personnage. Hurlement. La prêtresse réapparaît comme en réponse au cri de Luna. Après avoir regretté que Luna ne puisse trouver la sérénité promise, la prêtresse révèle la vérité sur le lourd passé de la petite fille. Il était temps. En avant. Aïe. Où est-ce que tu es ? Allez, sors de ta cachette et laisse-moi te tuer. Les gens qui font du mal à papa et maman, moi je les tue. Il faut que tu meurs. Sors d'ici. Te voilà. Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais tant de mal à papa et maman. Dis-le-moi. C'est ici sous la forme d'un rêve que tes désirs et tes souhaits se sont réalisés. Tu t'es efforcé de l'accepter, mais... Mais ce n'est pas ici que tu as trouvé la sérénité. Un bien cruel destin. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'énerves ! Aïe. Encore des cris. Je croyais t'avoir déjà dit d'arrêter ça. Si tu écoutes mieux, tu sauras que ce ne sont pas mes cris, mais ceux de tes parents. Mes parents ? Papa et maman ? Je sais que tu mens. Je n'ai jamais voulu que la délivrance devienne malheur. Voilà pourquoi j'ai tenté d'offrir à tous la sérénité au sein du rêve. Mais tous n'y ont pas eu droit. Toi-même, tu n'as pas saisi mon offre. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Parle plus simplement. Dans ce cas, voilà qui devrait t'éclairer. Une partie de carte. C'est là que tu comprendras la vérité sur toi-même, Luna. Avec Exodia, le maudit. Point à l'un, point. Pili-poui. Alors, oui, mais non. C'est mieux. Point, pili-pip, point. Tout, 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 tout. Alors, Pegas x1 dans 4 tours. Ah non, c'est son deck, là. Son deck des enfers avec 115 amulettes et son idole qui fait que tout s'active tout le temps. En effet, il faut que je garde un sort si jamais je le pioche. Oh, la 0,5. Oh, c'est terrible. C'est terrible. J'appréhende déjà. Attendez, dans 4 tours, c'est quoi ? C'est un baron. Ok, ça reste en de la vie. Trop bien. Oh non, le deck des enfers. Déc de la fin du monde. Quitte Osiris. Point, pili-pip, point. Un art sacré Grimaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça va être visé par les sorts adverses, visant une carte spécifique ou par les effets adverses. Ah, super. Énorme. Choua, il met dans votre main. Salutare de Fran ou malédiction de Fran. Alors, c'est quoi déjà ? Une 3-2. Plus de plus de 2 et ruée. Affiche 4 points de dégâts à un combattant des 2 camps. Et du coup, je ne le cible pas vraiment, lui. Avec le sort, la malédiction de Fran, ça peut marcher sur lui parce que je ne le cible pas, non ? Attendez. Ah non, il devait être sélectionné et visé. Donc, c'est mort. C'est mort. Et lui, pareil. Oh, lui, il n'a pas gardien de toute façon. Mais pour le baron, je suis eu. Ah, lui, il s'est pris au hasard. Mais lui, je n'ai pas assez de jouets de volupté. Ok, bon. On va prendre le serviteur, du coup. Et je vais faire conversion d'âme ici. Ok, on a le sort. On a le sort. Et je peux péter le renard. Ok. Ouais, il faut cibler. Bon. Faut que je garde en tête le fait de ne pas utiliser le sort, sauf si c'est vraiment critique. Pour pouvoir péter la 05 si nécessaire. Ça heal. Voilà, point, point, point. Ils sont parfaits. Je vais prendre 7 points de dégâts, potentiellement. Bon, mais... Oh, arrête, t'as été heal, toi. Ah, voilà, l'idole. Elle est là. J'espère qu'elle n'en a pas 3, par contre. Toute cette affaire est relativement difficile à gérer. Point, 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 point. C'est par Pételi. Ok. Ah, ça me tue de faire mon autre point de... Mon autre point d'évolution direct. Mais, 7 points de dégâts, c'est chaud, quoi. Point, 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 point. Ok, on gagne de la vie. C'est de la balle. Point, 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 point. Un tigre de flamme. On va garder ce qu'on a. Même si... Ouais, si ça fait piocher, quoi. Même si j'ai plus d'évolution. Point, point, point. Un autre baron. Ici, un tigre de flamme. Ok, ok. Je peux faire 4 points de dégâts avec ça. Lui, je ne sais pas, parce que le baron, il ne peut pas être ciblé non plus. Je pense que ça ne marche pas non plus. Il va avoir des effets adverses. Donc, je vais l'invoquer tout de suite. Une, trois, quatre. Ah bah, t'as pas grand de me dire ça, quoi. Luna, elle a accepté ce qu'elle a souhaité. Y'a pas de soucis. Ça reste du monde qui a pas voulu. Beaucoup de gens, là. Beaucoup de gens. Ça va venir petit à petit. Heureusement pour nous. C'est boardlock. Après, petit à petit, ça va commencer à venir. Genre, lui, là, il va s'invoquer au prochain tour. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est que... On va attaquer ça. Je pense que je vais faire ça. Sur la 4-3. Bon, là, c'est un ruée. J'ai pas de quoi cibler, mais c'est pas bien grave. Ça fait deux points de dégâts en plus. Et du coup, on est pas mal. Parce que je crois qu'il peut pas attaquer direct avec sa créature. Il a l'invocation quand même. Donc là, on est large. Énorme. Heureusement qu'on a eu le sort. Ah, clairement, avec la 05, c'est pas la même. Bien. Oui, oui, oui. Prends trupis en plus. Je dois tuer celui qui a tué papa et maman. Ceci est ton souhait, ton désir. Le grand Nexus t'a offert ce monde de rêves à un monde dans lequel tu peux tuer autant qu'il te plaira le meurtrier de tes parents et où le GG pleuvera sur toi. Comment ? Je comprends rien à ce que tu dis. Bien entendu. Tu as scellé toi même tes souvenirs. Tu as grandi à l'abri du besoin, choyé par des parents aimants jusqu'à ce que ce malfrat vienne tout briser. Obéissant à tes parents, tu t'es caché dans la penderie. Ah, d'accord, on est d'accord. Là, je suis déjà plus d'accord. C'est pas genre juste les parents qui disent « Sois heureuse ». Non, c'est... Il y a un malfrat qui est dans la maison, il a buté les parents, c'est « Cache-toi dans la penderie », quoi, fais un truc. Théorisé de peur, essayant très fort ta poupée favorite contre ton cœur. Oui, la petite souris. Les insultes du malfaiteur, sa rage, les cris de douleur de tes parents, tu n'as rien oublié. Lorsque tu es sorti de la penderie, tes parents gisaient dans une mare de sang. Je suis désolé, ma fille, on ne peut plus rester. Oh, petite Luna, tu dois vivre, je te souhaite une vie remplie de bonheur et de joie. Voilà, le malfrat était déjà parti. Mais là, il fallait dire « Va chercher Ginette ». Non, c'est pas vrai. Tes parents rendirent leur dernier souffle. Tu as pris alors conscience de ton pouvoir, la nécromancie. Et... Su alors, oui, je suis en mode « Suce à l'ennemi », non, ça marche pas comme ça. Et su alors manipuler les âmes de ton choix. Usant de ses pouvoirs, tu as pris le contrôle de l'âme de tes parents et t'es enfermée avec eux dans un monde chimérique, un refuge contre la cruauté du réel. Un peu ce que fait Iris aussi, hein. Papa et maman sont morts. Je n'ai pas su t'offrir la paix du cœur. Papa, maman, où est-ce que vous êtes ? Regarde derrière toi. Ils ne font que te suivre depuis le début, poussant des cris de douleur incessants. Aïe ! Non, tu mens, non, non, non ! Dodo, ah 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 ah. Et elle devint folle, mais vu qu'elle l'était déjà, elle est juste restée. Tout va bien.